Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat pour cette dernière journée à la Porte de Versailles à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Barraud. Bonjour. Vous êtes co-gérant de la société OMB. Pouvez-vous justement nous présenter votre société ? Tout à fait. Donc en fait, OMB, on est une société spécialisée dans tout ce qui est supportage en voiture pour les équipements techniques. Donc on vient se reprendre principalement sur de la dalle béton ou de la charpente pour supporter tout ce qui est pompe à chaleur, VRV, panneau solaire, etc. En particulier sur tout ce qui est rénovation parce que c'est au bout du jour par rapport à toutes les aides qui sont pour l'énergie, pour les bienfaits énergétiques. Donc voilà, on s'est spécialisé là-dedans. Et vous existez depuis 2011, c'est ce que vous me disiez. C'est-à-dire d'où c'est parti ? Comment ça a commencé ? Exactement. Donc en fait, en 2011, Franck Durand a créé l'entreprise charpentier de formation avec une petite vingtaine d'années d'expérience dans la charpente métallique. Il a décidé de se lancer initialement sur tout ce qui est renforcement de charpente, petite charpente. Et puis il faisait une activité avec les étancheurs en sécurité provisoire. En 2016, il y a eu un décret qui est passé où on avait interdiction de poser les équipements en toiture directement sur les membranes EPDM et les membranes PVC sur les toits plats. Il y a eu des répercussions ? Donc du coup, en fait, il fallait les rehausser. Il fallait les rehausser. Donc il fallait créer une structure pour. Et en fait, nos clients étancheurs sont venus vers nous parce qu'ils n'avaient pas les solutions initialement. D'accord. Vous êtes venu apporter une solution ? Voilà. On est venu apporter une solution à nos clients étancheurs. Et puis de fil en aiguille, on est venu apporter ces solutions-là à des clients qui étaient dans l'installation d'équipements en plomberie CVC. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de spécialistes dans ce métier-là, que nous, on avait les compétences structures charpentes pour dimensionner les équipements, les structures recevant les équipements. Et on avait aussi le discours qui était cohérent par rapport à nos clients étancheurs initialement et on répondait à leurs besoins. Donc on a décidé de se lancer dans tout ce qui est structure de supportage. De se lancer. Et comment se porte l'activité de votre entreprise ? Alors l'activité, elle est en croissance, bien évidemment, puisque quand on commence une activité, on cherche à se faire connaître et puis on se développe. Donc pour l'instant, nous, on est principalement connu sur le nord-ouest de la France, les régions Bretagne, Pays de Loire. On commence à se développer un petit peu sur le sud-ouest. Et voilà, l'intérêt de venir à Batimat, c'était de se faire connaître au niveau national pour pouvoir grandir tranquillement et répondre aux besoins. Et vous étendre sur le territoire national au final. Exactement. C'est ça ? Tout à fait. Est-ce que là, vous recherchez justement cette zone de sud-ouest ? C'est ce que vous me disiez. Pourquoi le sud-ouest ? Non, c'est qu'en fait, c'est venu naturellement. En gros, on avait des clients qui étaient, des contacts qui étaient chez certains de nos clients dans le nord-ouest, qui ont été mutés, qui ont changé de travail, qui sont partis dans le sud-ouest. On commençait à installer nos produits et avec du bouche-à-oreille, on est arrivé jusqu'à cette région-là. Mais après, rien ne nous empêche de travailler au national. Il n'y a pas de souci. Au national. Et quels sont vos projets actuels et futurs ? Le projet, c'est éventuellement d'étoffer la gamme. Parce qu'aujourd'hui, on a une gamme vraiment sur de la structure plutôt lourde où on vient chercher le dur, on vient chercher la dalle béton ou la charpente. On est en train de travailler sur... On est bien avancé avec un partenaire pour avoir une gamme complémentaire de distribution sur tout ce qui est autoporté, avec des supports de gaines, des supports de tuyauterie, pour pouvoir vraiment répondre à l'attente de nos clients installateurs en plomberie, CVC et panneaux photovoltaïques. Et depuis combien de temps vous êtes partenaire avec... Alors là, on est en pourparler. On n'a pas de partenaire. En pourparler pour l'instant. Voilà, exactement. En pourparler bien avancé. En pourparler bien avancé. En pourparler bien avancé. Pourquoi pour vous, c'était important d'être là, à Interclimat ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit initialement, en fait, sur ce qu'on a pu entendre et ce qu'on a pu regarder dans notre analyse du marché, il n'y a pas réellement de spécialistes sur le supportage qui sont capables d'apporter des solutions complètes qui répondent aux attentes et de l'installateur et de l'étancheur. Et en fait, comme ce sont nos clients, nous, on est vraiment un lien entre les deux. On a cette compétence en termes de vocabulaire de répondre à l'attente de chacun. Et on s'est dit que c'était vraiment le bon créneau pour se faire connaître au niveau national et qu'il n'y avait pas que le nord-ouest de la France qui pouvait travailler avec nous. En fait, on pouvait intervenir partout. Et ça fonctionne pour l'instant ? Pour l'instant, on verra dans un an. On fera le point dans un an. Voilà, on fera le point dans un an par rapport aux retombées du salon. Mais je pense, par rapport aux premiers retours qu'on a eu sur le salon, je pense que les retombées seront effectivement positives par rapport aux différents bureaux d'études fluides qui se sont arrêtées parce qu'ils ont besoin d'accompagnement aussi sur toute la partie structure qui leur est demandée aujourd'hui. Je pense effectivement qu'on va pouvoir se développer. Qu'on va pouvoir se développer là-dessus. Vos attentes par rapport à ce salon ? Alors, nos attentes, c'est de se faire connaître au niveau national, pour le répéter encore une fois, aussi bien au niveau des installateurs que des bureaux d'études fluides. Et pour pouvoir éventuellement... Nous, notre objectif, c'était aussi les bureaux d'études fluides, comme je le disais, pour pouvoir faire de la prescription en amont, en fait. Les accompagner dans la rédaction des CCTP pour que le projet soit bien mené. Parce que nous, ce qu'on a vu depuis plusieurs années, c'est que le projet, il n'était pas géré au global. Il y avait une partie qui était donnée à l'installateur, une partie qui était donnée à l'étancheur. Et économiquement, en fait, ce n'est pas intéressant. Alors que si on gère un projet global, là, on arrive à trouver des solutions en termes de coûts qui sont beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Et l'objectif, c'est de réduire les coûts. Voilà. C'est de réduire les coûts. Un mot de la fin pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas bien votre entreprise. Oui. En fait, nous, il y a eu aussi... Ce qui nous a décidé à faire interclimat, c'est pendant le premier confinement... Oui. Vous avez développé, d'ailleurs, un produit. Un produit, exactement. Parce qu'en fait, auparavant, on ne faisait que du produit sur mesure pour nos clients. Oui. Et on s'est rendu compte, justement, par rapport au manque de dialogue entre les corps d'État sur les chantiers, qu'on était souvent amené à travailler en urgence. Donc, on a développé un produit qui s'appelle le Easy Chassis. Easy Chassis. Le Easy Chassis, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un produit qui est modulable et qui est très facile à monter. On va très vite en termes de mise en œuvre sur les chantiers. C'est un produit qu'on tient en stock, qu'on expédie sous 24 heures à nos clients. Donc, voilà, on met de la réactivité. C'est un produit qui est normalisé, qui est conforme aux Eurocode par rapport à des notes de calcul. Si on sort de la grille calcul qu'on a préétablie, on est capable de rédiger une note de calcul bien définie pour répondre aux besoins du client et passer les bureaux de contrôle et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, c'était de faire connaître notre Easy Chassis, qui est vraiment un produit sur lequel on a d'excellents retours. Vous avez d'excellents retours sur ce produit ? Exactement, tout à fait. Et avez-vous des défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien ? Des défis ? Non. Après, c'est vrai que depuis ces derniers mois, les difficultés d'approvisionnement de matières premières, nous, on fait que... Il y a un impact coût. Après, voilà, on ne va pas le cacher. Nous, aujourd'hui, on n'a que des clients sur lesquels on essaye de fidéliser. Donc, on essaye de les accompagner aussi et de ne pas répercuter la totalité des coûts, tout en pensant, bien évidemment, à garder le côté sain de notre entreprise et la rentabilité de notre entreprise. Mais voilà, il y a les coûts de l'énergie, parce que tous nos produits sont galvanisés à chaud. Donc, il y a eu le prix du zinc, le prix de l'énergie. Donc, il y a eu des coûts, mais on est tous confrontés à ça. Voilà, on est tous confrontés à ça. C'est un énorme problème. Exactement, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Loïc Barrault. Je le rappelle, vous êtes co-gérant de la société OMB. Nous aurons le plaisir de vous accueillir l'année prochaine afin de faire le bilan de tout ça. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Avec plaisir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.